L'actualité de ce début de semaine dominée par les événements en Palestine resta une nouvelle fois sous les bombes de l'occupant sioniste sur le plan socio-économique et humanitaire. La situation est des plus alarmante. Effectivement et la Banque mondiale prévoit une progression de la pauvreté en Palestine où déjà un habitant sur 4 vit en dessous du seuil de la pauvreté. Près de 2 millions de Palestiniens, soit 35% de la population dans une situation d'insécurité alimentaire. Et depuis 2007, ces 2,3 millions de razaouis qui vivent sous le coût d'un blocus imposé par l'occupant sioniste, les deux tiers vivent sous le seuil de la pauvreté, soit deux personnes sur trois qui n'ont pas accès à la nourriture. Et le taux de chômage dépasse les 45%. Depuis le début de l'année, le programme alimentaire mondial signale de graves pénuries de financement. 60% des personnes assistées par l'agence onusienne dans les territoires palestiniens occupés ne reçoivent plus d'aide alimentaire depuis juin. Et l'agence risque de suspendre complètement ses opérations en Cisjordanie et dans la bande de raza. Le PAM a besoin en urgence de 51 millions de dollars pour maintenir son assistance vitale dans les territoires occupés jusqu'à la fin de l'année. Retour chez nous, les mines largement convoitées avec la raréfaction des ressources. L'Algérie oeuvre à tirer profit de son potentiel minier dans le gisement de zinc plomb de Tala Hamza à Mizour dans la wilaya de Béjaïa. Cette mine représente l'une des plus grandes réserves mondiales de ses métaux stratégiques. Son exploitation boostera la croissance économique selon le ministre de l'énergie et des mines, Mohamed El-Kab, qui a présidé hier à l'université de Béjaïa les travaux d'une conférence nationale dédiée au secteur. L'Algérie dispose d'une abondance de ressources minérales, tous types confondus. Et pourtant, l'activité minière ne représente qu'une part infime du PIB, d'où la nécessité de sa valorisation. Le projet de Béjaïa s'étend sur une superficie de plus de 23 hectares et jouit d'une réserve exploitable de 34 millions de tonnes. La quantité de production prévue de 200 000 tonnes par an, dont 170 000 tonnes de zinc et 30 000 tonnes de plants. A noter que le coût de réalisation de ce projet est estimé à 471 millions de dollars. Nellyman, le monde de l'emploi fait son bilan. C'est le ministère du secteur qui l'a présenté hier et quelques chiffres avancés sont à retenir. Effectivement, c'est le bilan des 8 premiers mois de l'année. Et le premier chiffre à retenir concerne le nombre de personnes intégrées dans les postes permanents. Leur nombre s'élève à 1,5 million de personnes, ce qui représente plus de 98% des bénéficiaires du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle. Le premier responsable du secteur de l'emploi a également indiqué que plus de 8 millions de personnes ont bénéficié d'augmentation de salaire et de pension de retraite en plus de l'allocation chômage. Autre chiffre, c'est celui qui concerne la médiation sur le marché de l'emploi. Le nombre d'offres d'emploi augmenté de 38% par rapport à la même période de 2022. Et enfin, concernant les revenus de la CNAS, ils sont en hausse de 23%. Il s'élève à plus de 1 100 milliards de dinars. 7h18, tour d'horizon de l'actualité économique dans le monde. Et un nouveau rebondissement nous vient de Moscou. Et la Russie qui a levé l'interdiction d'exportation du diesel. Le gouvernement russe supprime ainsi une partie des restrictions imposées au marché des carburants. Il y a environ deux semaines pour stabiliser son marché local. Une partie puisque les restrictions sur les exportations d'essence restent en place. Les restrictions également sur les exportations de diesel ferroviaire restent en vigueur. Les restrictions semblent être le maître mot de l'actualité économique internationale. C'est le cas notamment dans la guerre économique sino-américaine. Où 42 entreprises chinoises s'ajoutent à la liste du gouvernement américain de contrôle des exportations. La raison évoquée par Washington, c'est leur soutien à la base industrielle militaire et de défense russe. Notamment en fournissant au secteur russe des circuits intégrés d'origine américaine. Et une dernière information, elle concerne aujourd'hui le trafic aérien mondial. Un trafic en passe de retrouver ses niveaux d'avant Covid. Pour le mois d'août, il était à 95, à plus de 95% du niveau de 2019. Il se rétablira encore d'ici la fin de l'année selon les chiffres de l'IATA, Association mondiale du transport aérien. Pour les vols domestiques, le trafic en août est même supérieur à celui de 2019. Notamment grâce à la reprise, à la forte reprise des vols intérieurs en Chine. La page de la crise du Covid semble définitivement tournée dans le ciel mondial. Merci d'avoir regardé cette vidéo !